Madeleine est infirmière de formation, elle a un master en santé publique et travaille à l'UCLouvain. Depuis maintenant presque deux ans, elle est assistante d'enseignement à la faculté de santé publique de l'UCLouvain. Et en plus de sa casquette d'assistante, elle a entamé il y a un an une thèse de doctorat qui porte sur l'étude de l'interaction entre les démarches qualité et le contexte des maisons médicales. Et ce, au travers d'un programme très particulier qui s'appelle le programme DECAP et que je vais lui laisser le plaisir de dévoiler maintenant. Madeleine, à toi la parole. Super, alors je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran ? En modalité de présentateur, pas présentateur. Voilà, je suis switchée et normalement c'est en ordre. Voilà, super, merci Thérèse pour cette introduction. Alors voilà, bonjour à tous et à toutes. Inévitablement, ma présentation d'aujourd'hui va fortement faire écho à celle de INE et à celle du docteur McKinness. On va parler de contexte, on va parler d'évaluation, on va parler de programme. Et donc, je pense qu'en écho à la présentation de INE, on pourrait dire que finalement, ma présentation, c'est peut-être un cas d'étude à voir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du programme DECAP. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce programme. Et je vais plus précisément m'arrêter sur les facteurs contextuels qui peuvent impacter l'implémentation ou la mise en œuvre de ce programme. Alors, inévitablement, rapidement, je devrais vous présenter ce qu'est le programme DECAP et finalement le contexte de son évaluation. Ensuite, je vous présenterai rapidement les résultats en termes de facteurs contextuels. Et ensuite, je parlerai de la suite et peut-être que ce sera le tremplin pour discuter avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est le programme DECAP ? Le programme DECAP, pour l'acronyme Développons ensemble la qualité de nos pratiques, est en fait un programme qui a été co-créé, co-construit par et pour les maisons médicales à l'aide d'une recherche action. Alors, ce programme assez particulier, il est spécifique à l'heure actuelle aux maisons médicales membres de la Fédération des maisons médicales qui souhaitent s'y impliquer de manière volontaire. Alors, comme son nom l'indique, le programme DECAP, c'est une manière de travailler de manière particulière la qualité et a un objectif de développer, d'améliorer la qualité. Le programme DECAP, on peut peut-être le décliner en différents objectifs. D'abord, c'est finalement inviter les maisons médicales à prendre un temps d'arrêt, à photographier tant leur pratique que leur fonctionnement. En faisant ce temps d'arrêt, c'est aussi les inviter à se questionner, à questionner leur pratique, leur organisation, leur fonctionnement. Et il y a aussi un objectif au-delà de, finalement, le programme en tant que tel, c'est finalement d'entamer un réel processus d'amélioration de la qualité au quotidien dans les maisons médicales. Pour répondre à ces objectifs, le programme DECAP, il peut être décliné en différents attributs ou composantes. Alors, voilà, je vais vous en présenter la majorité, mais bien sûr, c'est une présentation assez rapide dans le canevas. La pièce au centre du programme DECAP, c'est l'outil d'auto-évaluation. En effet, les maisons médicales, elles vont être invitées à, finalement, questionner leur pratique et leur fonctionnement au travers d'un outil d'auto-évaluation. Et cet outil a la particularité d'être un outil à 360 degrés. Autrement dit, c'est un outil qui va balayer un ensemble de thématiques du travail et de l'organisation en maison médicale. Cet outil d'auto-évaluation, et c'est un prérequis, une condition pour s'inclure dans le programme DECAP, c'est qu'il invite l'ensemble des prestataires à y participer. Une autre particularité du programme, c'est sans doute aussi celle de l'implication des usagers, puisque les usagers, au travers de représentants, sont invités à participer à l'évaluation. Ce travail d'auto-évaluation, tant par les équipes que par les usagers, il va être réalisé au travers de différentes sessions collectives. Et le tout, l'ensemble de cette démarche est accompagné à l'aide d'un accompagnateur, d'une personne externe avec un rôle d'animateur. Mathelette, j'ai une demande du public de parler un tout petit peu plus lentement, parce que les interprètes ont du mal à te suivre. Pardon, autant pour moi. Merci Thérèse. Alors, comme je vous disais, il y a donc différentes sessions collectives à ce programme DECAP. D'abord, une formule dite patient, où les patients vont être impliqués dans l'évaluation. Et ensuite, il va y avoir des temps, un ou plusieurs temps, d'auto-évaluation par les équipes, où les équipes vont se questionner au travers de questions et d'animations diverses sur leur pratique et leur fonctionnement. Et ils vont être invités à l'issue de l'auto-évaluation à se coter et à commenter finalement leur pratique et leur fonctionnement. Une fois ce travail de cotation réalisé, il va y avoir une étape, une session finalement de présentation de ces cotations à l'équipe et un travail de priorisation, où les équipes vont être invitées à se mettre en mouvement et à prioriser les domaines sur lesquels elles veulent agir. Un petit point pour revenir sur la chronologie du programme DECAP. On pourrait caractériser le programme DECAP en deux temps. D'abord, un temps de développement, puisque la recherche-action a duré de 2013 à 2019, donc six ans, où il y a eu différentes vagues avec différents temps, avec, comme je vous le disais, vraiment une implication, c'est le but même de la recherche-action, une collaboration entre la fédération avec peut-être des personnes qu'on pourrait caractériser de chercheurs et des prestataires de maisons médicales. Et maintenant, nous sommes depuis 2019 dans une phase d'implémentation où il y a une quinzaine de maisons médicales qui se sont déjà engagées ou qui vont s'engager dans le processus cette année. Et comme vous le constatez, la crise est passée par là en 2020. Alors, comment nous sommes arrivés dans l'aventure du programme DECAP ? C'est à travers l'évaluation, puisque la fédération, à l'initiative du programme, du projet a commandité une évaluation externe qui avait deux objectifs principaux. D'une part, évaluer les résultats du programme et d'autre part, d'évaluer le processus en tant que tel. Alors, évaluer les résultats, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie très simplement questionner, mais qu'est-ce qui va fonctionner dans le programme DECAP ? Autrement dit, simplement, quels sont les résultats du programme ? Et simultanément à cette évaluation de résultats, il y a l'évaluation de processus. On pourrait dire qu'on va essayer d'ouvrir la boîte noire du programme et d'aller questionner tant des mécanismes de changement, autrement dit, des mécanismes qui font qu'on obtient X ou Y résultats, et quelque chose qu'on a déjà entendu dans des interventions, d'aller questionner des facteurs contextuels, des leviers, freins, A, finalement, au programme, au processus. Autrement dit, et c'est déjà une formulation de questions qu'on a déjà vue, c'est finalement comprendre pourquoi, comment, pour qui et sous quelles conditions le programme DECAP va-t-il produire certains résultats et d'autres résultats ? Pour répondre à cette question évaluative, nous nous sommes donc posés comment répondre au mieux à ces questions, et je ne vous apprendrai rien pendant très longtemps, et encore peut-être aujourd'hui, les golden standards en termes d'évaluation, d'intervention, ont été les essais cliniques randomisés, qui finalement reposent sur le modèle de la causalité dite successionniste, où elles vont finalement mesurer une association entre une intervention et des effets au travers d'analyses statistiques d'association. Ce type de méthode évaluative convient très bien pour des interventions dites simples, mais on peut se rendre compte que notre programme DECAP, il est tout sauf simple, il est caractérisé comme complexe. Souvenez-vous, dans la slide où je vous présentais finalement en quelques éléments le programme DECAP, vous aurez perçu que le programme DECAP, c'est de multiples composantes, avec de multiples personnes qui sont impliquées, avec de multiples sessions, sur un laps de temps défini. Ces composantes ou attributs, ces personnes vont interagir entre elles pour produire des résultats. Autrement dit, ces résultats, ils risquent, et on fait l'hypothèse qu'ils vont être de nature très diverse, puisque ce sont les acteurs tant usagers que professionnels des maisons médicales qui vont vivre le programme, et donc forcément, c'est l'action humaine qui va produire des résultats secondaires au programme. Aussi, on l'a déjà dit, un contexte, une intervention n'intervient pas dans un contexte vierge, mais lors, il y a une réelle imbrication de l'intervention dans un contexte. À nouveau, ça fait écho, c'est peut-être dit différemment, mais le contexte apparaît comme un facteur déterminant des résultats d'une intervention. Autrement dit, comme on a pu le voir, que ce soit une intervention pour améliorer l'intégration des soins, ou une intervention de promotion, ou une intervention de prévention de la santé, ou comme le programme DECAP, une intervention d'amélioration de la qualité. On peut définir ces interventions comme des interventions dites contextes dépendantes. Autrement dit, ce qui va se passer dans un contexte X ne va pas forcément se passer avec une même intervention dans un contexte Y. Cela a été démontré par de nombreuses études, par de la littérature, mais avec une revue de littérature, on a remarqué que finalement, même si ça a été démontré toute son importance dans la prise en compte du contexte dans les résultats d'une intervention, comprendre finalement le pourquoi et le comment le contexte intervient dans les résultats, ça reste assez limité dans les études, et c'est particulièrement le cas pour les soins de santé primaire auxquels les maisons médicales appartiennent. Aussi, bien que le contexte ait démontré toute son importance et tout son impact, le contexte ne reste pourtant pas toujours anticipé ou compris au début des interventions. Pourtant, la phase de développement est essentielle, puisque comprendre finalement pourquoi et dans quel contexte a été créée une intervention peut aider à rendre transparent des liens entre la manière dont une intervention est développée et le succès lors de sa mise en ligne. Dès lors, toute cette connaissance sur le programme DECAP et sur cette notion de contexte a fait que nous nous sommes posé la question suivante. Comment la recherche-action, autrement dit, comment le développement du programme va-t-il ou va-t-elle nous informer sur les facteurs contextuels qui peuvent impacter la mise en œuvre ou l'implémentation du programme DECAP ? Pour répondre à cette question de recherche, nous avons donc mené une étude au design qualitatif pour l'aspect plus méthodologique. Nous avons donc rencontré au travers d'entretiens individuels des parties prenantes qui ont participé au développement à la conception du programme, donc tant des chercheurs au niveau de la fédération que des professionnels qui ont vraiment été impliqués dans la recherche-action, dans la construction de l'outil. Nous avons amené cette même personne à participer à un atelier collectif pour discuter de cette question et parallèlement à ces rencontres, nous avons été fouillés, nous avons été recherchés de la documentation relative au développement du programme DECAP. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort finalement de cette recherche au design qualitatif qui est assez exploratoire ? C'est en fait qu'il semble y avoir un réel impact de la culture du travail et du mode d'organisation en maison médicale sur d'une part le développement du programme DECAP durant ces six années de la recherche-action et d'autre part sur la mise en œuvre ou implémentation du programme DECAP. Alors, dans le temps imparti, il est compliqué aujourd'hui de vous présenter finalement tous les aspects et les impacts sur le développement et sur l'implémentation et donc on a fait le choix aujourd'hui de vous présenter des résultats communs qui font finalement qu'il y a un impact de ces aspects du culture de travail et de mode d'organisation sur l'implémentation du programme et plus précisément sur la participation des maisons médicales au programme puisque inévitablement, un des résultats majeurs, ou plutôt le premier résultat à évaluer, c'est finalement la participation au programme puisque avant de comprendre mais qu'est-ce que le programme a produit, il faut voir si les maisons médicales s'y sont engagées ou non. Voici de manière assez brute des résultats non exhaustifs de finalement ce qu'on a pu relever de cette étude exploratoire et finalement, une autre manière de dire peut-être les choses, c'est de voir dans ces sphères qui, vous voyez, ont lieu à différents niveaux. Ina a présenté ça micro, meso, macro. Moi, je présente ça d'une autre manière. C'est des aspects peut-être qui touchent à l'organisation, des aspects qui touchent au niveau équipe, mais aussi des aspects qui touchent au niveau plutôt des individus, donc des professionnels ou des usagers. C'est finalement voir dans ces différentes sphères qu'est-ce qui entre finalement en tension ou pas, autrement dit, qu'est-ce qui peut être un levier ou un frein par rapport à des attributs du programme particulier. Alors, je me répète, mais on ne va pas pouvoir tout explorer aujourd'hui et donc, je vous propose qu'on s'arrête sur deux aspects du travail, de la culture du travail et du mode d'organisation qui sont assez communs et qui vont peut-être faire écho finalement à votre pratique tant en tant que prestataire soliste ou prestataire en groupe, mais aussi à des collègues ici chercheurs. C'est finalement d'abord les habitudes en matière de recherche de la qualité et finalement la perception que l'on peut avoir de l'évaluation. D'abord, la perception qu'on peut avoir du concept de l'évaluation semble pouvoir entrer en tension avec le programme DECAP tel qu'on va le voir avec les entretiens ici illustrés, les extraits d'entretien. Alors, avant tout, tel que l'illustre ici les entretiens, les extraits d'entretien, il semble y avoir à l'heure actuelle dans le monde des maisons médicales, mais peut-être plus largement dans notre culture francophone. Il semble y avoir, il semble que finalement l'évaluation aille de pair ou semble se corréler à une perception de jugement, à la perception de contrôle. En effet, on peut le lire, il n'y a pas d'évaluation sans jugement dans notre culture pour le moment. Aussi, évaluer, c'est contrôler. On est dans une faune de maisons médicales où on a horreur de cette forme de contrôle. Aussi, si on va un petit peu plus loin, on peut se rendre compte au travers d'entretiens ou d'extraits d'entretiens qui ne sont pas forcément ici illustrés qu'on est peut-être aussi dans une culture où l'évaluation, on a une vision binaire de l'évaluation. Autrement dit, une vision, c'est bien, c'est mal. Pensons notamment, on le sait, au bulletin, on est en rouge, on est en vert. Et donc, ce sont peut-être des perceptions, des visions qu'on a de l'évaluation qui vont rentrer en tension potentielle avec le programme DECAP, puisque souvenez-vous, le programme DECAP, ce qui est au cœur du programme DECAP, c'est bien un processus d'évaluation, même si elle est réalisée de manière autonome au travers d'un outil d'auto-évaluation. Aussi, si on va un petit peu plus loin, on peut se poser finalement, toujours en lien avec la question de la perception de l'évaluation, mais finalement, la crainte des résultats de l'évaluation. Et on remarque qu'avec le verbatim ici illustré, certains pensent qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et donc, il y a peut-être une crainte de la standardisation à la suite du programme DECAP. Encore, cette perception de l'évaluation, elle semble conditionnée peut-être finalement par certains profils professionnels. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais ça semble ici, avec ce qu'on a pu illustrer avec le verbatim, ça semble avoir un poids, puisque certaines professions sont peut-être plus sensibilisées à l'évaluation, tel que peut-être le profil d'ergothérapeute, puisque tel qu'on peut le lire, en ergothérapie, on fait beaucoup d'évaluations. Voilà ce qui fait que j'ai cette sensibilité. Ensuite, un deuxième aspect majeur de la culture du travail, du mode d'organisation, et de nouveau qui fait peut-être écho à vos pratiques, c'est finalement les habitudes en matière de recherche de la qualité, et on va illustrer cela avec de nouveau quelques extraits d'entretiens qu'on a pu récolter. D'abord, il semble à nouveau qu'il y ait, en tout cas au sein des maisons médicales, une tendance à réfléchir vite fait et à trouver rapidement des solutions, puisqu'on est là pour soigner. Dès lors, à la suite de ce verbatim, on peut donc se questionner, mais finalement, quelle est la vision du soin et quelle est la place de l'évaluation dans cette vision du soin ? Finalement, la manière dont est perçue le soin et est perçue l'évaluation peut entrer en contradiction avec le programme qui a vraiment pour objectif de prendre ce temps d'arrêt, et donc inévitablement forcer, par exemple, à fermer la maison médicale pendant ce processus d'auto-évaluation. Aussi, un autre aspect, peut-être pas forcément spécifique aux maisons médicales, mais qu'on a pu relever, c'est peut-être une culture, entre guillemets, du non-dit, où, tel que ça l'illustre ici, on a du mal à se dire ce qui ne va pas. On peut entrer en contradiction, en tension avec un programme où l'objectif est clairement, au travers d'un balayage à 360 degrés, de dire ce qui va moins bien, ce qui va bien, ce qui est nécessaire d'améliorer et où l'ensemble de l'équipe est impliqué et où l'ensemble de l'équipe est donc valorisé, la parole de l'ensemble des membres de l'équipe et des usagers est valorisée. Encore, à nouveau, avec des guillemets, il semble y avoir une culture de résistance à l'écriture et à la formalisation, tel que le verbatim cibulus, on n'écrit rien dans les maisons médicales, il n'y a pas de traces écrites de ce qui se dit. Forcément, à nouveau, vous avez compris la logique, ça peut entrer en tension avec un outil qui est assez formalisé ou comme je vous l'ai présenté dans ces attributs où il y a des étapes bien définies, on demande à un moment donné aux usagers et aux professionnels de coter leur maison médicale et de faire des commentaires par écrit. Un avant-dernier propos à propos de ces aspects du travail qui peuvent influencer le programme VECAP et son acceptabilité, c'est finalement, peut-être les soignants, et je vais peut-être aller plus largement aussi, tout être humain, on se conforte peut-être dans notre zone de confort, ce qui entre inévitablement en tension avec un programme. Alors, pourquoi ? Puisque si je lis les verbatims, je choisis mes recyclages en fonction de là où je me sens bien et une maison médicale a parfois tendance à creuser dans les mêmes axes, on peut voir finalement qu'il y a peut-être ce confort de baigner toujours dans les mêmes aspects, ce qui peut entrer en contradiction avec un programme qui, lui, va vraiment ouvrir le champ au questionnement. Enfin, toujours dans cette même perspective d'aspect du travail, du mode d'organisation, peut se poser finalement la question de la responsabilité des démarches qualité, puisque les maisons médicales semblent avoir finalement chacune peut-être trouvé leur mode de fonctionnement en recherche formelle de la qualité, et c'est l'idée qui est illustrée ici. Chez nous, c'était une thématique qui était travaillée par un petit groupe, l'équipe ne savait même pas ce qu'il s'y faisait, et ça peut finalement entrer en tension, cette manière de fonctionner et de travailler la qualité avec un programme qui a pour prérequis, qui a pour condition finalement l'implication de l'ensemble des membres de l'équipe. Voici en quelques mots des faits, des aspects leviers ou freins relatifs à la culture du travail et au mode d'organisation en maison médicale que l'on a explorées dans cette phase exploratoire. La suite de la recherche va bien au-delà, et maintenant, c'est d'aller interroger avec les prestataires, donc avec tout professionnel confondu des maisons médicales membres de la fédération, finalement d'aller interroger leur manière de travailler au quotidien la qualité, la manière, leur culture de travail et le mode d'organisation qui leur est propre, et de comprendre finalement comment ça peut entrer en tension ou pas avec un programme particulier qu'est le programme des cas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis désolée du coup d'avoir, pour les traducteurs mais aussi pour le public, d'avoir mis la locomotive puissance 2. Voilà, merci beaucoup.